Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête Aujourd'hui la recette du hachis parmentier maison Pour ceci nous avons besoin de 2 cuillères en bois assez grandes Une raclette en silicone appelée aussi maryse Une louche Une fourchette Un petit bol Une casserole moyenne avec son couvercle Une passoire Une grande casserole Un mixeur plongeur Un plat à gratin assez grand comme ceci Comme ingrédient nous avons besoin d'un peu d'huile d'olive Un peu de gros sel Un ou deux oeufs suivant la longueur de votre plat à gratin 1,5 kg de pommes de terre épluchées et coupées en petits cubes De 50 g de beurre De 500-600 g de viande hachée Là pour ma part j'ai pris 5 steaks hachés Ce qui nous fait 500 g Plus 100 g de chorizo coupé en petits cubes Mais vous pouvez mettre 6 steaks hachés et à peu près 600 g de viande Et de l'eau Passons maintenant à la réalisation de la recette Pour commencer on va prendre notre grande casserole et notre gros sel Et on va mettre notre gros sel dans la grande casserole comme ceci Puis on va remplir notre casserole à peu près à moitié avec de l'eau Une fois qu'on a mis notre eau dans la casserole On va prendre nos morceaux de patates Et on va les mettre directement dans la casserole avec l'eau Comme ceci Puis on va prendre notre casserole et la mettre sur un feu vif jusqu'à ébullition Après avoir mis l'eau avec les pommes de terre sur le feu On va prendre notre casserole moyenne et notre huile d'olive On va mettre un fond d'huile d'olive comme ceci dans la casserole Puis on va prendre nos 500 g ou 600 g de steaks hachés On va les mettre directement comme ceci dans la casserole Avec nos 100 g de chorizo Après avoir mis le chorizo dans la casserole moyenne avec les steaks On prend son couvercle, on le place dessus Et on place notre casserole moyenne sur un feu moyen En remuant régulièrement avec une cuillère en bois Quand la grande casserole avec les pommes de terre et l'eau est à ébullition On va laisser cuire pendant 30 à 40 minutes En remuant régulièrement les pommes de terre Notre casserole avec les steaks On va la laisser cuire pendant 20 à 25 minutes En remuant régulièrement aussi En écrasant de temps en temps comme ceci la viande Après 20 à 25 minutes On retire la casserole moyenne avec la viande du feu On enlève le couvercle Et on laisse refroidir un petit peu comme ceci de côté Après 30 à 40 minutes de cuisson On va sortir notre grande casserole du feu Comme ceci On va prendre notre passoire Et égoutter nos pommes de terre à l'aide de la passoire Après avoir égoutté nos pommes de terre On va les remettre directement dans la grande casserole Après avoir remis toutes les pommes de terre dans la grande casserole On va prendre nos 50 grammes de beurre Et les mettre dans la grande casserole avec les pommes de terre Puis on va mélanger le tout avec notre grande cuillère en bois Quand on a mélangé le tout avec notre cuillère en bois On va prendre notre mixeur plongeur comme ceci Et on va l'actionner jusqu'à avoir une purée bien homogène Quand notre purée est bien homogène On va prendre notre raclette en silicone Et nettoyer comme ceci Le mixeur plongeur Ensuite on va prendre notre plat à gratin Et notre louche On va remplir notre plat à gratin Avec notre purée A peu près jusqu'à la moitié Une fois qu'on a mis notre purée de pommes de terre Comme ceci A peu près au milieu De notre plat à gratin On va déverser la viande Comme ceci Avec notre raclette On va lisser comme ceci la viande Afin que tout le plat à gratin dispose de viande Après avoir mis toute la viande Comme ceci Par dessus la première moitié de purée On va prendre le restant de purée Alors tantôt avec la louche Soit sinon avec la raclette en silicone Pour bien prendre toute la purée qu'il y a sur les parois Après avoir mis la deuxième moitié de la purée On va mettre notre plat de côté Bien sûr on a lissé un petit peu avec la raclette en silicone On va prendre notre petit bol et nos deux oeufs Puis on va casser nos deux oeufs comme ceci Dans le petit bol Ceci fait on va prendre notre fourchette Et battre nos oeufs en omelette Une fois qu'on a battu le tout en omelette comme ceci On va mettre notre four à préchauffer à 200 degrés Puis on va déverser comme ceci le tout sur la préparation Avec notre fourchette On va étaler les oeufs comme ceci sur la préparation On peut ajouter du fromage Ce qu'on veut pour garnir le dessus de notre hachis parmentier Moi je préfère une petite omelette Vous pouvez mettre aussi que du jaune d'oeuf Si ça vous dit Une fois que tout est bien étalé On va faire des petits traits comme ceci Dans la purée Sur le long et la largeur De notre plat Ensuite il ne reste plus qu'à mettre notre hachis parmentier Au four à 200 degrés pendant 30-35 minutes Après la demi-heure passée au four à 200 degrés Vous pouvez mettre à peu près 5 minutes le grill Pour griller un petit peu le dessus de notre hachis parmentier maison Si vous avez aimé la mi-vidéo Merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Tous les commentaires sont les bienvenus Sur ce bon appétit Et à bientôt sur Recette Pas Bête